... Quand on parle d'Europe, il y a trois catégories de genre. Il y a ceux qui ont une connaissance du mouvement de l'histoire de l'après-deuxième guerre mondiale et qui savent que le projet européen a signifié quelque chose d'important. J'y reviendrai. Il y a ceux que l'affaire européenne indiffère plus ou moins. Mais à mon avis, ils ne sont rien dans cette salle. Sinon, en toute logique, on ne voit pas bien pourquoi des gens que l'Europe n'intéresserait pas positivement ou critiquent négativement, viendraient dans une salle où ils n'ont rien à dire ni pas envie d'entendre. J'espère que ceux-là sont au cinéma. Et puis, il y a ceux pour qui l'Europe parle, ceux à qui l'Europe parle, mais ne parlent pas forcément de la manière qu'ils souhaiteraient. Je veux leur dire à ces personnes que je suis à un point de réflexion extrêmement mûr et ouvert pour entendre ça aussi. Et je dirais même, d'une certaine manière, pour entendre ça surtout. Vous avez observé il y a trois mois que l'Europe, en tant qu'organisation morale, juridique et politique, a reçu le prix Nobel de la paix. Ça n'était pas une mince affaire que de prendre cette décision et que de donner cette distinction. Et si tous âges confondus, vous venez vous asseoir sur les bancs d'une université, c'est-à-dire un lieu d'esprit d'abord, d'abord un lieu d'esprit avant tout autre chose, avant même que ce ne fût un lieu de diplôme, c'est un lieu d'esprit. Si vous venez vous asseoir dans ce lieu, c'est bien parce que vous avez le sens d'une communauté, de quelque chose d'important à laquelle nous appartenons les uns et les autres sur ce continent. Le prix Nobel de la paix a dit une chose assez simple. Nous vous félicitons pour avoir surplombé, pour avoir enjambé des siècles et des siècles de guerre en Europe, de destruction, et notamment le XXe siècle qui a été le plus brutal, le plus abject, des siècles en matière de destruction humaine, même si ce fut sans doute un des plus reluisants, un des plus importants du point de vue culturel, scientifique, et donc culture, et donc culture humaniste. Le XXe siècle fut les deux. Et le prix Nobel dit « Votre mission a été très bien accomplie depuis 60 ans, vous avez réussi, comme vous l'aviez dit, à établir la paix dans ce continent par la prospérité. » Mais il dit aussi une chose qui est beaucoup plus subliminale, mais qui ne peut pas ne pas être explicité, interrogé. Il dit aussi « Comment allez-vous vous y prendre ? Comment allez-vous faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? » Pour faire la même chose dans les décennies qui viennent, dans un monde qui est nouveau. Et c'est un peu de ceci que je suis venu m'ouvrir à vous, et c'est un peu sur ce sujet que je suis aussi venu vous écouter, parce que autant je suis bardé de certitudes sur la nécessité de construire un continent sans laquelle construction nous sommes destinés à être profondément déclinants, dispersés et en réalité très menacés, autant je pense que les voies qui ont été empruntées jusqu'à présent ne sont plus suffisantes et que nous devons trouver une orientation nouvelle à l'Europe. C'est pourquoi je vous parlerai en m'appuyant sur ce qui a été fait, magnifiquement fait, aussi avec quelques ratés, une critique objective qui doit être faite. Je m'appuierai sur ce chemin, ce long parcours de paix avec ses succès et ses ratés, pour essayer d'esquisser vers quoi nous devons aller. Pour beaucoup de gens, l'Europe c'est une construction économique, et c'est vrai que c'est d'abord une construction économique. Mais avant même que d'accepter cette idée, je voudrais vous ramener aux années qui ont séparé 1945, l'ouverture des camps de février à avril 1945, jusqu'à 1950, la création d'une entité absolument extravagante en Europe, et d'ailleurs extravagante dans le monde entier, que je vais citer pour les jeunes gens qui sont dans cette salle, et qu'on appelle la CECA, Communauté Européenne du Charbon et de l'Acide. Qu'est-ce que c'est que la CECA ? C'est exactement ce que nous n'avons pas fait dans les années récentes en matière d'énergie pour le bonheur et le bien et la prospérité de l'Europe, et qu'on ferait bien de construire à nouveau. Mais par-dessus le marché, et je prie les laïcs de cette salle, dont je suis plus ou moins d'être, de m'excuser, je vais utiliser un vocabulaire religieux, parce que je n'en ai pas d'autre, la CECA, le début de l'Europe, le fait de s'asseoir autour d'une table, alors que cinq ans auparavant on s'envoyait du gaz asphyxiant, on s'envoyait des bombes, et on s'exterminait dans les camps de concentration, cinq ans avant seulement, la CECA est un miracle. Pendant des décennies dans le XXe siècle, et pendant des siècles auparavant, il ne s'est pas passé une génération de jeunes gens, comme vous-là, quelque part entre 20 et 25 ans, comme vous-là, les jeunes gens, dont les garçons n'aient pas été appelés à prendre un fusil pour aller exterminer de pauvres diables à peu près de la même nature, pas plus méchants, pas meilleurs, pas plus mauvais, pas plus bons qu'eux-mêmes qui avaient des fusils, et les autres aussi en face, et naturellement tout ça était un amassi de cadavres. Le point de vue sur lequel je me place pour vous parler de l'Europe n'est pas de la petite politique. C'est le point de vue des valeurs humanistes pour construire un ensemble politique au sens historique qui fonctionne ou qui est menacé de blocage ou de destruction. Imaginez le courage politique qu'il a fallu à une demi-douzaine de personnages dont les noms les plus célèbres sont dans vos livres d'histoire. Jean Monnet, évidemment. Robert Schumann, l'Alsacien, qui fut d'abord allemand, français, allemand, enfin bref, puisqu'il était Moselland, comme vous savez, et que la Moselle est passée selon les guerres d'un côté ou de l'autre de la nationalité. Robert Schumann, Alcide de Gasperi, l'italien dont l'enfance avait été nourri, d'ailleurs, dans les contreforts de la montagne autrichienne, côté italien. Et puis un luxembourgeois que personne ne connaît d'ailleurs, qui s'appelle Joseph Pech, et quelques autres moins connus, dont M. Stéphane Essel, qui m'a honoré ces dernières années de son conseil vigilant, et que j'ai toujours pris pour un remarquable monsieur, un sale garnement de 95 ans, libre, formidable, rayonnant, très beau. Eh bien, ces gens-là ont décidé tout d'un coup que la destruction humanitaire, que le fait de s'entretuer pour des richesses en réalité, parce que ces guerres idéologiques, c'était d'abord à moi le charbon, l'acier, le textile, les plaines agricoles et la domination du fleuve, le Rhin, qui venait vers la mer et qui était un élément très fort de la puissance, pour s'asseoir autour d'une table et dire ce qui a été la vraie cause de nos batailles historiques et des dizaines de millions de morts en deux guerres, va devenir aujourd'hui l'objet des mains tendues et de la coopération. Et nous ne nous volerons pas à les choses, on ne se les arrachera pas violemment, on va se les répartir. Et on va même penser, en 1950, la CECA, à une organisation sociale qui en profite. On en est loin maintenant, on a un peu oublié ça. Mais c'était ça. Pour que vous mesuriez, mesdemoiselles et messieurs, jeunes gens de cette salle, la gravité de ce que je suis en train de vous dire, je vais vous dire deux mots sur deux fous absolument magnifiques qui ont vécu entre la fin du 19e siècle et en gros jusqu'au milieu du 20e. Ce sont deux écrivains et pendant la Première Guerre mondiale de 1914-18, ils se sont échangés une correspondance secrète, je vois des gens qui me voient venir, et dans laquelle il se disait, l'un étant français et l'autre de langue germanique, que les hommes sur ce continent, enfin les hommes, les humains, femmes et les humains, seraient si fatigués des atrocités qu'ils avaient organisées puis commises, qu'un jour, ils s'assieraient ensemble autour d'une table pour organiser un avenir de bonheur. C'est dans les textes. Cette correspondance était secrète. Leurs deux pays respectifs étaient en guerre. Si l'un ou l'autre se faisait prendre, c'était le peloton d'exécution pour haute trahison. Et ils avaient des circuits comme ça. Le français envoyait un courrier qui passait par Cluny, qui passait par la Suisse, Neuchâtel, qui remontait vers Zurich et qui partait vers l'Autriche puisque c'était un Autrichien magnifique né en 1888. M. Stéphane Zweig, je pense que vous m'aviez vu venir, madame, dont je vous recommande à tous la lecture parce que quand on sent un certain désarroi, ces textes à lui, notamment un que je vais vous recommander, sont d'une telle beauté qu'on se sent intelligent, puissant, plein de force et d'énergie. La pêche qu'on lit. Vraiment ça. Stéphane Zweig, notamment, ces mémoires qui s'appellent Le monde d'hier. Vous commandez, sachez votre pivraire, vous le faites offrir par vos fiancées, vos parents, etc. Un beau grand livre qui fait qu'on se sente grand. L'autre, c'était un Français romancier, il a écrit une trentaine de romans au moins, si ce n'est davantage. Il n'est plus très connu, mais il avait cette ardeur européenne déjà à cette époque. Vous me direz que ce n'était pas le premier. L'histoire de l'humanité, les 20 siècles de l'Europe, est pleine de gens qui ont pensé à cette idée d'une manière ou d'une autre. Et notamment, Victor Hugo, qui a écrit à mes yeux ce qu'il y a de plus moderne sur l'Europe. Victor Hugo, comme vous le savez, 1802-1885, ce n'est pas tout à fait aujourd'hui, il y a quand même déjà. Donc l'autre écrivain dont je vous parle s'appelle Romain Roland. Et ces deux hommes qui se sont évolués de correspondance ont trahi leur pays pour le bien de quelque chose de plus important que les nations guerrières et qui s'appelle le continent européen. Je vous décris ça parce que la guerre dans laquelle ils vivaient et pendant laquelle ils s'échangeaient leurs correspondances a été d'une très grande atrocité. On y a inventé une barbarie scientifique, les gaz. On y a inventé aussi le fait de gommer l'histoire. Il y a eu dans les tranchées des rébellions des soldats français ou allemands qui refusaient de tirer sur les autres et que l'histoire des états-majors surveillée par les états-majors militaires a un petit peu gommé. Je vous le dis parce que ça existe car l'élan des humains n'est pas unique naturellement. La conscience, ça existe. Et si je vous dis ces choses, c'est parce que tous les 30 ans, nous nous sommes étripés violemment. La dernière fois, ce fut le comble. Je vous en dis un mot et après je passe aux choses ardemment positives, bien que je vous en ai déjà dit quelques-unes. La Deuxième Guerre mondiale a inventé la destruction industrielle des Européens par eux-mêmes. Il faut que vous mesuriez, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la philosophie détruite de l'humanisme européen que fut la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas des ordres de sauvages venus du Kamchatka ou de la planète Mars qui ont raflé des gens partout sur le continent européen. Les uns, à moitié, qu'ils étaient juifs, les autres, tziganes, les troisièmes parce qu'ils étaient roms, les quatrièmes parce qu'ils étaient communistes et même un certain nombre parce qu'ils étaient homosexuels, bien que l'armée nazie et surtout les renseignements nazis fussent pleins d'homosexuels et que Hitler lui-même était assez ambigu sur ce sujet. Voilà ce que nous avons fait nous Européens contre nous-mêmes. Et tout à l'heure je vous ai cité d'ailleurs un écrivain merveilleux, Stéphane Zweig, autrichien, qui a écrit plein de choses simples, formidables à lire. Et cet homme a été si désespéré de ce que la Deuxième Guerre mondiale a fait qu'en pleine Guerre mondiale il s'est sauvé d'Autriche puisqu'il était autrichien juif vers Berlin au milieu des années 30. Il n'est pas resté longtemps parce que Berlin a été devenu irrespirable à cause de la prise de pouvoir des nazis de Hitler. Il est parti en Grande-Bretagne où il a prononcé l'allocution funèbre de Sigmund Freud qui est un texte absolument merveilleux que je vous recommande. Puis il est parti aux États-Unis, il ne s'y est pas plus, il est resté seulement quelques mois et avec son épouse il est descendu au Brésil, pas très loin de Rio, où de désespoir le 23 février 1942 donc en pleine guerre il s'est suicidé. Je vous dis ceci pour vous dire que la conscience, l'humanisme et la conscience de l'humanisme pèsent d'un poids très important dans ce continent et que c'est ceci dont nous devons être fiers pour faire quelque chose qui tienne la route et nous garantisse un tout petit peu. Là-dessus vient la CK 50, le traité de Rome 1957 et puis toute une série de choses que je vais vous épargner la plupart d'entre vous les connaissent. Nous avons construit la libre circulation des marchandises des femmes et des hommes abolit les frontières intérieures des capitaux fait ce qu'on appelle un marché unique très bien. Nous avons surtout et ça, ça se sait moins c'est dommage fait de ce continent un continent qui est très peuplé de juristes internationaux. René Cassin, Stéphane Hessell qui viennent vous rire, étaient des hommes qui étaient des juristes internationaux. Un continent où on a voulu étendre à l'ensemble du continent quelques principes que la République de Weimar en Allemagne, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens à la Révolution française et quelques autres aux idées du siècle des Lumières allait servir de base pour faire ce qui est devenu la Charte des droits fondamentaux. Car une chose qui ne se dit pas et c'est une, comment dirais-je, une mutilation de l'esprit, c'est que l'Europe non seulement a fait tant bien que mal une prospérité économique aujourd'hui en difficulté du fait du choc de la mondialisation avec les dangers que ça comporte, mais elle a fabriqué une charte qui préserve les libertés individuelles et collectives à un point qui est inégalé dans le monde. Il est interdit de discriminer, il est interdit de restreindre les libertés qu'elles fussent en effet individuelles, le droit, le droit d'aller à l'église, au temple, à la synagogue, au minaret, à la mosquée ou de n'y pas aller, le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de me réunir avec qui je veux, quand je veux, pour que je ne trouble pas l'ordre public et que je n'attende pas aux lois fondamentales du pays qui touchent à la liberté d'autrui et à la sécurité de chacun, mais aussi, beaucoup plus loin, le droit, le devoir de respecter, ça c'est une immense liberté que la contrainte de la liberté, le devoir de respecter autrui et ses différences, et à ce propos, je suis très étonné que dans notre pays, lors du débat sur le mariage dit pour tous qui en fait touche les droits des homosexuels femmes ou hommes, on n'ait pas tout simplement dit que la charte des droits fondamentaux nous interdit de discriminer, or le mariage n'est pas qu'un acte religieux, c'est aussi sur les livrets de famille un acte civil, c'est d'ailleurs d'abord un acte civil, en tout cas à égalité au moins, par conséquent, pour moi la question est résolue, après cette affaire de conscience cultuelle, mais il n'y a pas de discussion du point de vue du droit public, bien évidemment, qui sont les mêmes droits que les autres, c'est interdit d'interdire le mariage, de mon point de vue, puisque c'est le livret de famille d'une part, puisque c'est la charte des droits fondamentaux d'autre part, et qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de discriminer, je n'ai pas le droit de dire vous aurez moins de droits que moi parce que vous êtes homosexuel et que moi je ne le saurais pas, je n'ai pas le droit, et si quelqu'un jouait à ce jeu-là, vous allez dans le tribunal ou par la Cour européenne des droits de l'ordre et la sanction est d'une très grande gravité de la jeu diversif, je vous disais. Et donc vous voyez que l'Europe a fabriqué une sorte de filet de préservation des valeurs, elle était bien placée pour faire ça, ayant tellement souffert de la privation de ces valeurs. Et voici au fond, pour faire rapide, ce qu'est le continent européen. Mais dans le monde où nous vivons, il faut que la base démocratique des constructions politiques soit claire. L'Europe est une construction politique confuse parce qu'elle est lointaine et parce qu'elle est un peu atypique. Si je prends le cas de notre pays, c'est clair, il y a un gouvernement, alors il va lui décider, il est issu de la majorité des Urbes, d'accord ? Et puis, il y a un parlement qui est censé le contrôler. Voir du parlement en France, à mon grand dame, sont infiniment inférieurs à ceux de beaucoup d'autres parlements en Europe et notamment du parlement européen, mais aussi du Bundestag, du parlement allemand, et c'est bien dommage parce que ceux qui ne se débatent pas à l'Assemblée menacent un jour de se débattre par des voix qui sont moins sympathiques. Par conséquent, il faut aujourd'hui que les responsables politiques réfléchissent à l'extension des droits du parlement. Alors, on nous racontera que la stabilité, que la quatrième république, ça ne veut rien dire du tout. Mais c'est une opinion personne. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que c'est difficile de lire l'action des dirigeants européens. Il y a une deuxième chose. Le souffle politique qui était au départ chez les fondateurs de l'Europe, petit à petit, c'est affaissé et la nature est au revoir du vide. Si la politique n'insuffle pas une direction, eh bien, c'est la technocratie qui s'engouffre dans le vide qui est laissée par cette désertion. et c'est ce qui se passe. Je dis très clairement que nous ne continuerons pas très longtemps comme ça. L'Europe est fondée à prendre en main des fonctions régaliennes. Je m'expliquerai sur ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas formidablement important du but de mon point de vue que l'Europe est un point de vue sur les phares des voitures qui un jour devaient être blancs. Avant, ils étaient jaunes. Ne désespérons pas qu'ils deviennent violets ouverts ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas la question. Et dans le monde violent dans lequel nous vivons qui s'appelle la mondialisation qui est une bataille de vie et de survie en réalité, n'est-ce pas ? Quel continent va prendre la main sur les autres ? Eh bien, le moment est venu de dire les choses très franchement. Et les choses, franchement, je pense qu'elles se lisent dans la logique de l'organisation politique pour conduire un système. Première question, pensez-vous que nous pouvons durablement la France à 155 000 km², 65 millions d'habitants, continuer à nous développer de façon significative pour préserver et développer l'avenir des enfants dans le monde tel qu'il vient de s'ouvrir brutalement, violemment, avec ce qu'on appelle notamment les briques, Brésil, Russie, Inde, Chine, qu'est-ce qui me manque ? Afrique, et même Afrique tout court parce que ce continent est en pleine croissance et Afrique du Sud notamment. Naturellement, non. Pour une raison simple, c'est que nous sommes pris au piège les uns et les autres du développement économique. On a voulu la liberté de tout échanger partout, mais ce qu'on n'a pas vu venir, c'était la liberté de fabriquer tout ce que nous fabriquions partout ailleurs dès l'instant que la technologie a été transférée et que les gens apprennent à travailler aussi bien que nous d'une certaine manière, évidemment. Un monde ouvert doit s'organiser en bloc qui négocie de bloc à bloc. Et c'est la première raison pour laquelle il faut une construction européenne pour notre propre survie. j'en glisserai une deuxième. Notre pays a vieilli. Il a vieilli parce que les systèmes ne vieillissent pas les gens. On n'est pas plus vieux. Quand j'entends parler de vieux continents, ça me met hors de moi et c'est une stupidité intellectuelle. Vous croyez que la Chine est un continent nouveau ? Il y a eu des Chinois aussi longs, aussi, en même temps qu'il y a eu des Allemands, des Français, enfin bref, en tout cas ce qu'ils sont devenus. Et par conséquent, il me semble qu'il y a d'abord la nécessité d'une sorte de rénovation du cadre dans lequel les Européens naissent et s'instruisent, se développent, travaillent, etc. Ce n'est pas les hommes qui sont vieux dans ce continent dit vieux. Ce sont les systèmes et notamment chez nous en France où, pour faire simple de mon point de vue, mais on peut très bien critiquer vraiment ce point de vue. Je suis fatigué du jacobinisme centralisateur parce qu'il a usé la respectabilité de l'État, parce que l'État voulant tout faire s'est usé à mal faire. Et que le moment est venu depuis trentaines d'années, mai 68, était un signe fort à mes yeux, d'introduire une puissante décentralisation dans le pays à condition de créer des sphères des régions en réalité. C'est une taille critique suffisante et non pas une mosaïque de 22 régions, ce qui est... ça ne peut rien dire. Et qu'il y ait une respiration économique avec des pouvoirs, une respiration politique avec des pouvoirs. Que je sache, l'Allemagne se porte bien d'être une fédération. Le Canada est en pleine santé d'être une fédération. les États-Unis, je vous passe, le Brésil, l'Inde et même la Suisse qui est une confédération fonctionne bien. Qu'est-ce que ça veut dire les pouvoirs régaliens d'une fédération européenne et c'est là que je vous l'ai remis. Eh bien, ça veut dire qu'il faut une organisation politique au-dessus de nous qui ne s'occupe essentiellement que, je le souligne, qui ne s'occupe que de ce qu'un État seul ne peut pas résoudre parce qu'il n'a pas la puissance, la taille, l'argent, je ne sais quoi. Ce qu'un État ne peut faire sans s'unir avec d'autres États, alors ça, ça doit être fait au-dessus. Tout le reste, de mon point de vue, doit être fait par les États-Unis. Autrement dit, la construction d'une organisation politique claire au-dessus de l'Europe devrait se mêler des fonctions régaliennes d'abord, surtout, et je dirais quasi exclusivement. Quelles sont les fonctions régaliennes qui, de toute évidence, ne peuvent pas être assumées par un État seul ? La monnaie et l'économie. Et d'ailleurs, chez les populistes qui mènent campagne contre la monnaie, il y a des raisons d'ailleurs de critiquer la monnaie, elle est trop haute en valeur, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ces gens disent qu'il n'est pas question d'abandonner la souveraineté française. Premièrement, elle n'a pas été abandonnée, elle a été déléguée. On a confié notre monnaie à un organisme international qui s'appelle l'Union européenne. On a signé un traité, mais si on n'est pas d'accord avec la politique monétaire de Francfort, qui est le siège de la Banque centrale européenne, comme Washington est le siège de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale comme c'est son vrai nom. Eh bien, on peut sortir, on peut arrêter ça, au prix quand même coûtant extrêmement violent. Je vous en donne une petite idée, mais vous n'avez pas besoin de moi pour le connaître, mais je vais essayer de vous la figurer. ceci représente dans les agglomérations urbaines deux heures de travail non qualifiées, 20 euros, 8-10 euros de l'heure, en gros 10 euros de l'heure. Si nous sortons de l'euro, compte tenu des déficits publics de la France, 1850 milliards de dettes, un intérêt de cette dette cumulée depuis 30 et quelques années est si important qu'il engloutit tous nos impôts sur le revenu. Des emprunts si importants que petit à petit les taux d'intérêt des emprunts pour combler notre dette montent. Actuellement pas, parce que nous, il y a des mouvements de garantie qui petit à petit arrivent, mais vous voyez ce qui s'est passé il y a deux jours lundi dernier, ce lundi à Rome après les élections, ce mardi à Rome après les élections. Tout d'un coup, le taux des intérêts de l'homme d'un emprunt qu'ils avaient besoin de contracter, a doublé. Donc, avec la gestion que nous avons de nos finances publiques, attendez-vous en deux dévaluations successives à 30%. Alors, les dévaluations, ça sera d'abord les plus modestes. Ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent perdront 30%, certes, enfin, il en restera encore assez pour vivre confortablement. Ceux qui ont moins d'argent, voici ce que ça va donner. vous ferez toujours vos deux heures de boulot et voilà ce que vous aurez. C'est ça, une dévaluation. Je vous parle maintenant du chômage et de l'emploi. 60% de ce que nous fabriquons dans notre pays est vendu à nos partenaires européens. Il faut être stupide pour penser que si nous quittons l'Union européenne, nous allons vendre nos voitures, nos casseroles, sans qu'il y ait le droit de douane pour rentrer dans l'Europe dont nous ne serons plus. Jusqu'à là, tout le monde me comprend. Nos produits sont déjà chers, c'est pour ça que notre économie va mal. Si en plus, il faut pour 60% de ce qu'on fabrique rajouter une taxe douanière, bonjour le chômage. Et il y a des gens qui prendraient cette responsabilité. Moi, je n'en suis pas. Et troisièmement, surtout, il y a dans le monde la nécessité d'avoir des blocs pour défendre les États qui en font partie parce que tout seul, les États sont trop petits. Que voulez-vous qu'un État comme la France fasse en face de l'Inde, de la Chine, du Brésil, de l'Afrique, des États-Unis et peut-être, un jour, quelques autres venus de l'Asie, du continent asiatique, notamment, on pourrait regarder ça du côté de l'Indonésie, des Philippines, d'ailleurs, du Vietnam, qui est une puissance qui monte. Nous vivons dans un monde qui est en pleine évolution. Nous ne sommes pas dans le monde d'hier, nous ne connaissons pas le monde de demain, c'est la raison pour laquelle nous devons peser, faire masse, pour protéger chacun des États à l'intérieur et des gens qui habitent dans ces États. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. C'est vrai qu'une nouvelle Europe doit être réfléchie. celle que j'ai décrite, elle a fait 60 et quelques années. Les problèmes qui sont posés aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Bien sûr, les menaces qu'il y a eues peuvent toujours résider. Et L'Ivizel a dit « Les peuples qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à la revue ». Je pense qu'il est utile de la connaître, c'est pour ça que je mentionne toujours dans les entretiens que j'ai, les exposés, les conférences, les réunions, ce point très important qui nous a amenés à faire l'histoire, à faire l'Europe. Mais les questions qui se posent aujourd'hui pour faire, pour poursuivre, ne sont plus les mêmes ou ne sont pas que les mêmes. Il y a toujours celle-là qu'il faut garder en mémoire, mais il y a de nouvelles questions qui est de construire une puissance. et cette puissance elle doit être claire et légitime pour mener des politiques que nos États tout seuls en par un ne peuvent pas mener. C'est quoi ces politiques ? La défense. Nous n'avons pas en Europe de politique de défense, mais nous n'avons plus beaucoup les moyens financiers pour entretenir des armées qui se déporteraient dans n'importe quel point du monde sous la houlette de l'ONU ou qui protégeraient nos frontières ou bien qui s'interposeraient en force de paix au cas où il y aura un conflit à l'intérieur de l'Europe. Nous n'avons plus petit à petit les moyens diminués. Il y a une autre chose, l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement tributaires du pétrole, du gaz et nous commençons à aller vers des énergies nouvelles de compensation d'abord et peut-être un jour de substitution. Mais nous n'avons pas de politique énergétique. réfléchis, pensés. Il y a l'économie et la monnaie. L'économie n'est plus une affaire nationale. Je vous rappelle les 60% dont je vous parlais tout à l'heure qu'on vend dans l'extérieur de nos frontières. Et quant à la monnaie, on voit bien que nous devrions envoyer des fleurs à l'Allemagne régulièrement parce que si notre monnaie n'a pas subi le cours un peu catastrophique de notre gestion des deniers publics, mais si elle s'est maintenue dans l'euro avant merci l'Allemagne qui a quand même beaucoup poussé payé. Il y a eu d'autres avantages pour l'Allemagne. Il n'y a pas de cadeau là-dedans. C'est du réalisme absolu pour les Allemands comme pour l'autre. mais merci cette union parce que sans ça notre monnaie serait très, très, très. Alors il y a des inconvénients. On ne peut pas dévaluer qui autrefois était un moyen de compenser les difficultés de gestion. Aujourd'hui, il y a d'autres sujets. L'immigration est pour moi un sujet régalien qui devrait être traité au niveau européen. Je veux m'expliquer sur ce sujet. Le meilleur modèle pour l'immigration à mes yeux mais chacun peut avoir son opinion. C'est le Canada. Le Canada protège ses frontières certes de l'immigration sauvage mais a des besoins très importants pour son économie et il va les chercher au moins deux ans en amont. Le deuxième poste de l'ambassade du Canada en France et dans presque tous les pays importants du monde c'est le poste après l'ambassadeur de ministre conseiller chargé de l'immigration et cela voit où il y a des qualifications et les provinces canadiens puisque comme vous savez c'est une fédération font leur demande à l'état fédéral canadien du quota d'immigrés dont ils auront besoin pour faire marcher leur économie et ils vont même jusqu'à dire dans quel secteur et ils vont encore plus loin provenant de quel continent ou de quel groupe détenir par exemple l'Ontario dit ben moi j'ai besoin de 400 emplois qualifiés dans tel ou tel ou tel domaine et j'en prendrai 150 au Maroc 150 en Turquie etc. c'est très précis et la loi sur l'immigration n'est pas un débat dans la province c'est un débat au parlement fédéral donc à Ottawa qui est collé à la loi de finances ça se vote en même temps on vote le budget annuel et en même temps le budget si je puis dire en même temps la technique de l'immigration ce qui a un avantage énorme ça évite le débat ça évite qu'on puisse utiliser l'immigration comme un drapeau rouge chez les extrémistes puisque c'est de ça dont je veux parler qui est un truc désastreux dont l'image désastreuse est aujourd'hui en Hongrie grandeur nature où carrément c'est la chasse au robe et on a déjà donné une fois dans l'histoire pour savoir où toutes ces choses tolérées nous menaient et d'ailleurs la France n'est pas bien placée pour donner des leçons en matière d'extrémisme on a notre quantité nous aussi je puis dire donc voici quelques politiques régaliennes il y en a une demi-douzaine au total à mes yeux on peut en ajouter une ou en retirer une c'est pour ça que j'appelle de mes voeux une nouvelle Europe cette nouvelle Europe devrait avoir des institutions plus simples pour qu'elles soient claires ne s'occuper que du régalien pour que les gens n'aient pas l'impression d'être surveillés fliqués voir des choses arriver qu'on ne comprend pas bien et le reste doit être délégué aux états membres de l'Union dans l'esprit des politiques de l'Union mais les états savent faire si on leur délègue si on leur dit vraiment le pouvoir aujourd'hui c'est l'inverse beaucoup de décisions de niveau secondaire sont gérées par Bruxelles et qui donc égarent les gens donc ça manque ça manque de clarté cette affaire je peux dire une dernière chose quand j'appelle à une nouvelle Europe pour répondre à des questions nouvelles posées par l'époque actuelle les années qui viennent compte tenu de la mondialisation parce que la nouvelle Europe que j'appelle c'est celle qui devrait répondre à la mondialisation et non plus à la fin et non plus à la période de la post-deuxième guerre mondiale je veux dire aussi quand j'appelle cette nouvelle Europe qu'une orientation politique nouvelle doit être prise en compte nous avons su faire l'Europe de l'économie nous avons su dessiner une colonne vertébrale au fonctionnement de l'économie même si elle n'est pas encore suffisamment convergente qui s'appelle la monnaie commune la monnaie unique même nous avons su faire une zone de protection des libertés fondamentales des femmes et des hommes de ce continent mais nous n'avons pas répondu à la question sociale et c'est celle qui va arriver dans un an et c'est la seule question à laquelle il faut répondre si on veut faire reculer le scepticisme je vais m'y prendre d'une façon bon assez simple pendant 60 ans on a réglé le problème de la circulation de la fabrication de la richesse par le capital l'organisation économique la monnaie etc mais nous n'avons pas réglé deux questions une que je dirais non pas anecdotique mais moins centrale que la deuxième qui est la question de la fiscalité la fiscalité des états appelle une concurrence entre les états à l'intérieur même de l'union ce qui est quand même complètement absurde et on l'a fait par faiblesse politique et la solution elle est simple on a eu le même problème avec la valse des monnaies au milieu des années 70 vous vous souvenez tous du fameux serpent monétaire qui avait pour but de limiter les fluctuations d'une monnaie par rapport au dollar la monnaie fluctuait si c'est un peu obscur ce que je dis vous m'en reparlez tout à l'heure et sinon c'est pas grave ça ne va pas changer votre vie mais on a su réduire les fluctuations monétaires pour arriver à stabiliser une monnaie qui a à peu près partout en Europe la même valeur par rapport au dollar sur 25 ans on a fait ce travail pour aboutir de 1975 on a posé la question à l'an 2000 où on a mis en place la monnaie unique pour aboutir à une monnaie unique remarquable travail pourquoi ne fait-on pas la même chose un serpent fiscal qui aurait pour but d'augmenter progressivement la fiscalité des pays à faible fiscalité et de descendre tout doucement les pays à forte fiscalité pour arriver à un serpent un plafond à plancher puis après on refera le point et on verra il faut le faire mais ce que je veux vous dire c'était surtout quelque chose de plus important 60 ans ont mis une organisation économique qui a fabriqué une énorme richesse du point de vue de la prospérité énorme mais le capital investit à trouver son organisation l'argent mais le capital travaille pour reprendre l'expression du bon vieux Marx enfin bon j'en sais rien mais Marx qui était un intellectuel remarquable par parenthèse le capital travail n'a pas trouvé son organisation l'organisation des employés est fonction des états le niveau de protection sociale est fonction de la richesse des états et bien évidemment je sais que la Roumanie n'aura pas avant bien longtemps le niveau de protection sociale que nous français un des plus importants au monde avant d'ailleurs nous-mêmes nous ne savons plus très bien comment le pays il va il est en train de changer ce niveau de protection sociale mais s'il change il ne va pas tomber il va peut-être être un peu réduit mais il y aura toujours durablement aussi longtemps qu'il y aura de l'argent dans ce pays une protection sociale qui est codifiée par notre histoire le conseil national de la résistance la sécu la voie de traite etc cette affaire n'est pas organisée en Europe il ne faut donc pas s'étonner que les citoyens européens qui d'un côté ont envie d'avoir quelque chose construit se méfient de ce qu'ils reçoivent puisque qu'est-ce qu'on voit des fermetures des délocalisations des... alors elles ne sont pas la majorité et Dieu merci parce que sinon le continent serait en ruine mais elles existent et on ne voit pas les solutions et c'est ça qui me semble nécessaire d'infléchir il faut infléchir avec une réflexion et une mise en place je dirais d'un filet social au prorata de la richesse du pays en question et l'Union doit encourager à organiser cette chose ce ne sera pas la même protection dans tous les pays membres ce sera en fonction de la richesse du pays et il doit faire une deuxième chose nous devons clarifier et simplifier les institutions de façon à ce qu'elles soient lisibles et que quand on vote ce sera le cas l'an prochain pour nous tous en Europe et on sait pour quelle partie on vote parce qu'il a dit ce qu'il allait faire et qui il veut défendre comme président de la commission européenne par exemple de façon à ce que l'électeur ne vote pas les yeux aveugles et un peu entraînant les pieds ou arculant et donc la bataille de la mondialisation appelle une nouvelle configuration de l'Europe mais une organisation réelle pour finir la construction européenne qui aujourd'hui est au milieu du guet voilà c'est ça que je voulais vous dire c'est un peu long mais vous m'adressez à un endroit universitaire je ne voulais pas faire n'importe quoi non plus et je vous remercie merci Applaudissements